Bonjour, ensemble, nous allons faire une activité sur l'exploitation raisonnée de bois. C'est une activité sur l'exploitation de pins maritimes. Nous allons réaliser la courbe suivante lors de cette activité. Avant ça, écrivons le « J'ai découvert » du cours précédent sur la déforestation en rejoint. « J'ai découvert » pour réaliser leurs activités, les hommes utilisent des ressources naturelles, comme par exemple le bois. Par un prélèvement dans l'environnement, on peut avoir une altération de la ressource, dégradation des forêts ou son épuisement, avec par exemple une possible disparition à terme des forêts denses de lits d'enjoins. Dans l'activité d'aujourd'hui, nous allons produire et exploiter un graphique depuis ces documents. On a une image ici de pins maritimes qui a été découpée et qui est prêt à être acheminée. Au bord d'une exploitation, donc ici on a une exploitation qui semble plus âgée, que ici, le bois et les arbres sont plus jeunes. Au moins 15 ans de travail avant la première récolte, le forestier veille d'abord à ce que les semis et les jeunes pins bénéficient de suffisamment de lumière pour favoriser leur développement. Il réalise des coupes d'éclaircies en ne conservant que les plus beaux spécimens et ne fait des coupes rases que tous les 40 à 50 ans. On a le tableau suivant qui se nomme la croissance d'un tronc de pins maritimes. En première ligne, on a l'âge en année du tronc qui va de 1 an à 48 ans. Et en deuxième ligne, on a le diamètre du tronc en centimètres qui va de 2,3 cm à 53 cm. Une image qui nous montre les différents usages du bois, donc des panneaux, de la pâte à papier, ou du sillage et des roulages pour faire des planches par exemple. L'arbre et son utilisation La première récolte partielle du bois a lieu après environ 15 ans. Ce premier bois sera utilisé pour fabriquer de la pâte à papier ainsi que des panneaux de particules ou à trituration, car ce n'est qu'au-delà d'un diamètre de 25 à 30 cm que les troncs sont suffisamment gros pour produire du bois de menuiserie et de charpente, bois d'oeuvre. La coupe rase est réalisée quand les arbres ont 40-50 ans, ce qui permet de produire des planches de grande dimension ou des poudres de section très importantes. Cependant, le forestier aura déjà préparé le sol pour semer la nouvelle génération d'arbres. Nous avons les questions suivantes. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut bien nous les lire ? Pas de volontaires ? Non, personne ? Je vous présente les 4 questions qu'on va faire ensemble. Première question. Construisez le graphique de la croissance en diamètre du tronc en fonction du temps. 2. Placez sur votre graphique les différentes productions, bois de trituration et bois d'oeuvre en fonction du temps. 3. Expliquez la relation entre le type de production et l'âge des arbres d'après votre graphique. 4. Expliquez en quoi l'exploitation du pain maritime correspond à la gestion raisonnée d'une biomasse. Je vous propose de répondre à ces 4 questions par vous-même. Pour cela, vous mettez sur la vidéo sur pause. Vous revenez avant sur les différents documents et vous essayez de répondre. Ensuite, on résout le problème ensemble. Donc allez-y, pause. On corrige. Pour la gestion, construisez le graphique de la croissance en diamètre du tronc en fonction du temps. On a le tableau de données suivant. Et le graphique qu'on va utiliser, vous l'avez deviné, c'est une courbe. On aura deux axes. Un axe en ordonnée avec le diamètre du tronc en centimètres. Et un axe en abscisse avec l'âge en année de l'arbre. Ce qui nous fait les deux axes suivants. Rajoutons les échelles. Nous allons de 0 à 50 pour l'âge. Et de 0 à 50 pour le diamètre du tronc. 53 centimètres, nous serons ici. Pour placer les points. Plaçons par exemple le point 4, 4,8. 4, 4 ans, nous sommes ici. 4,8, ici. Le point sera là. Plaçons le point 20, 25,4. 20, nous sommes ici, 20 ans. 25,4, ici. Le point sera ici. Ce qui nous donne donc, pour tous les points, les points suivants. Nous allons les relier ensemble. Et donnons un titre à la courbe. Titre, diamètre du tronc en fonction de l'âge des arbres. Deuxième question. Placez sur votre graphique les différentes productions, bois de trituration et bois d'oeuvre en fonction du temps. Les différentes productions que nous avons, c'était le bois de trituration, le bois d'oeuvre et les poutres et les planches. Le bois de trituration, nous dit, il intervient quand les arbres ont environ 15 ans. Le bois d'oeuvre, on le disait dans le texte, il intervient quand les arbres ont un diamètre de 25 à 30 centimètres. Et les poutres et planches, lorsque les arbres ont 40 et 50 ans. Nous, sur notre graphique, on nous demande dans la question 2, de placer bois de trituration et bois d'oeuvre. Donc, on va placer bois de trituration à 15 ans et bois d'oeuvre à 25 et 30 centimètres de diamètre. On a bien ici, bois de trituration, 15 ans, bois d'oeuvre, 25 et 30 centimètres de diamètre. Troisième question, expliquez la relation entre le type de production et l'âge des arbres, d'après votre graphique. On a, d'après notre graphique, on constate que plus l'âge des arbres est important, plus leur diamètre de tronc l'est également. On produit des types d'objets en bois nécessitant une taille importante qu'avec des arbres âgés. Les arbres les plus jeunes sont réservés à la production de papier et bois de trituration. Quatrième question, expliquez en quoi l'exploitation du permaritime correspond à une gestion raisonnée d'une biomasse. Nous avons l'exploitation du permaritime correspond à une gestion raisonnée d'une biomasse, car le forestier optimise sa production, en ne conservant que les plus beaux spécimens. Chacun recoupé, selon sa taille, est utilisé pour des usages différents, papier, bois d'oeuvre, planche. Il n'y a pas de biomasse détruite. De plus, le forestier ne fait des coupes rases que tous les 40 à 50 ans, en ayant préparé le sol pour sommer une nouvelle génération d'arbres. Il y a donc un renouvellement de cette biomasse. C'est la fin de cette activité. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada